... Qu'est-ce que c'est qu'un ostéopathe ? Un ostéopathe, c'est un thérapeute manuel. On teste avec les mains, on traite avec les mains. On donne un petit coup de pouce au corps pour qu'après, lui, il puisse faire sa guérison. C'est pas magique, c'est vraiment mécanique, anatomique, médical. C'est pour ça que la formation d'ostéopathe est très longue et on doit pouvoir maîtriser un corps dans son ensemble. Ça va partir d'un bébé qui vient de naître. Moi, le plus petit que j'ai eu, il a peut-être une semaine maximum. Et puis la personne la plus âgée, elle a 98 ans. Moi, le domaine qui me branche particulièrement, c'est l'accompagnement, la prise en charge du sportif. Alors, le sportif qu'on a vu aujourd'hui est footballeur. Il a eu une déchirure du quadriceps, donc la partie haute de la cuisse. Et en fait, on a travaillé le suivi de cette cicatrisation pour qu'il retrouve puissance, force, amplitude au niveau de sa jambe et qu'il reprenne son activité à 100%. Alors ici, nous sommes à la maternité du CHUV. Comment allez-vous ? Les femmes, je les suis pendant la grossesse et après l'accouchement. Ce sont des douleurs de colonne, principalement les douleurs lombaires typiques des femmes enceintes. La séance, en gros, elle dure entre 40 et 45 minutes. Donc, on va chercher le patient dans la salle d'attente. Puis après, on va prendre l'anamnèse, on va discuter du problème, pourquoi le patient les consulte. Ce n'est pas parce qu'une personne vient, par exemple parce qu'elle a mal à l'épaule, qu'on va spécifiquement lui traiter l'épaule. Mais peut-être que les tests ostéopathiques, qui sont des tests généraux au départ, vont amener à considérer vraiment un autre endroit du corps qui serait faiseur de troubles, comme on dit en jargon ostéopathique, pour cette épaule. Puis ensuite, on va procéder au traitement. On va essayer de rétablir la mobilité, par exemple, qui a été perdue. Le traitement lui-même, finalement, il pourrait se résumer à 5 à 7 minutes de technique pure. Le temps qu'on parle à discuter avec le patient au niveau de l'anamnèse, de savoir ce qu'il en est de sa situation sur un plan physique, mais aussi sur un plan psychologique, c'est ce qui fait la consultation ostéopathique. Il faut avoir beaucoup d'empathie avec les gens, il faut vraiment être là pour les écouter. Oui, moi j'aime accompagner, aider, guider les personnes. C'est un métier, on est humains qui soignons des humains, donc ça c'est fondamental. C'est le contact avec les gens, c'est que quand quelqu'un sourit, quand il a moins mal, des gens qui me disent, voilà, je bouge plus et puis d'un seul coup, ils retrouvent une passion pour le yoga ou pour la course, je ne sais pas quoi. Et puis après, ils me reparle de ça. Voilà, c'est de toujours avancer. C'est ça qui est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.